Musique Nous avons décidé de construire une maison, une grande maison, environnementale, économe en énergie, respectueuse de l'environnement, dans laquelle il fait bon vivre. On a fait le choix d'avoir une grande maison, donc on a entre 550 et 600 m² habitables, donc c'est un très gros projet. Au niveau énergétique, c'était de faire une maison la plus, alors écologique entre guillemets, parce qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, mais une maison environnementale qui respecte la nature, qui soit très économe en énergie, qui utilise des matériaux naturels, qui permet aussi de faire travailler des entreprises locales, ça aussi c'était important. Voilà, donc c'est un petit peu, ça tourne autour de ça. Et puis avec, en essayant d'associer le maximum de techniques, nouvelles entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément très nouveau, mais essayer d'avoir une recherche, une analyse globale, et non pas essayer de faire, par exemple, faire du photovoltaïque, on trouve beaucoup de projets où on tourne autour d'un thème, alors que là, on a essayé d'avoir une approche globale. Donc on a à la fois une démarche d'économie d'énergie et de production en face. On ne cherche pas à montrer des choses qui sortiraient de l'ordinaire, c'est simplement des volumes, de la clarté, des matériaux sains qui permettent de vivre, et puis un comportement vis-à-vis de la maison, vis-à-vis de l'environnement. Voilà, donc c'est très très simple en fait. On va produire sensiblement l'énergie qu'on consomme. Donc on va arriver à quelque chose qui va être quasiment équilibré. Pour l'instant, je ne suis pas capable de chiffrer, mais je suis persuadé, d'ailleurs on est vraiment en consommation aujourd'hui, pour une maison de cette surface, on est en énergie très faible. Une chose importante dans la maison, c'est le respect de l'environnement, c'est redécouvrir et donner la possibilité à la nature de vivre à proximité de nous. La sobriété, la simplicité dans la vie, c'est-à-dire avoir un lieu qui soit plaisant à vivre, donc une maison évidemment adaptée et réalisée en réfléchissant justement à tous ces critères. C'est presque, pour moi, c'est un peu une libération, c'est-à-dire avoir un lieu où je me trouve bien. Pour moi, c'est un acte militant. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on évolue, j'ai envie que les mentalités évoluent vis-à-vis de l'habitat, vis-à-vis des énergies. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à la portée de plein de gens. Et en fait, c'est l'envie aussi de faire bénéficier à d'autres ce plaisir et cette démarche de vie. Quand on fait un projet, on a envie de savoir combien ça va coûter. Et ce n'est pas très facile. Personne n'a des chiffres très précis. À tel point que, nous, on a par exemple notre projet, on a explosé le budget initial. Donc on arrive à un prix de 2700 TTC. Mais ce prix au mètre carré englobe tout. Je crois qu'il faut résonner aussi en termes, toujours en termes globales. C'est-à-dire que c'est un investissement initial. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'économie d'énergie qu'on fait par la suite. Il faut résonner sur 15, 20, 30 ans. C'est de la consultation d'ouvrages. C'est assister à des colloques. C'est essayer de rencontrer des expériences. C'est une maison un peu expérimentale, je l'ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, je tenais aussi à avoir un retour d'expérience. Parce que c'est aussi ça qui m'intéresse. C'est de savoir comment se comporte ce genre de maison. Aujourd'hui, on ne sait pas. Elle est terminée depuis 5-6 mois. On est dans des réglages. Mais surtout, on l'a équipé d'acquisitions de données. Donc, on mesure, par exemple, je mesure toutes les énergies. L'énergie que je consomme, l'énergie que je produis. L'énergie additionnelle que je suis obligé d'apporter sur la géothermie verticale. Pour l'instant, c'est zéro. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin. L'énergie supplémentaire sur le solaire. Donc, tout ça est en acquisition numérique et me permet ensuite de l'exploiter. Je serai capable, disons, au bout d'un an, de faire une analyse globale des productions de l'énergie. J'ai envie aujourd'hui d'avoir une vue globale sur un tel projet pour être capable d'en parler. Pour moi, l'initiative globale, c'est plus que l'énergie. C'est plus une question de vie, de comportement, de recherche aussi, je pense. Donc, c'est un peu dans la recherche de l'art de vie, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada